Oui mon fils, oui t'as pas, oh qu'il est beau, oh mon fils, oh mon fils, oh mon fils. Bon, même si on est déconnecté avec Norée de nos téléphones et de tout le reste un petit peu, on a quand même reçu beaucoup beaucoup de messages qu'on n'a pas pu tout lire, évidemment, mais en tout cas le peu qu'on ait pu lire, les beaux messages, la gentillesse envers notre fils, etc, mille merci, vraiment, 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 c'est des choses qui touchent beaucoup, encore plus, encore plus maintenant, vu que ça concerne le bébé quoi, donc tous vos gentils messages, toutes vos prières, tous vos voeux de bonheur, pour lui surtout, franchement ça m'a plu, ça va droit au coeur, ça nous va droit au coeur avec Norée, et je tenais à vous remercier, voilà, je sais que j'ai pas encore tout lu, je peux encore dire de très belles choses, mais c'est des choses qui touchent, qui font du bien au moral, surtout dans cette phase là, si vous voulez où il y a toutes les retombées, où il y a toute ma chute hormonale, et de lire, quand je dis voilà de belles choses et que je regarde mon fils, je me dis, en fait c'est tout ce dont on a besoin dans la vie quoi, uniquement ça et rien de plus, rien de plus, parce qu'il y a aussi forcément des conneries, d'ailleurs je rebondis rapidement pour plus en parler après, parce que ça sert à rien, mais j'ai quand même été choquée, même si on devrait plus dire que les choses nous choquent, de nos jours, mais de la méchanceté humaine, et de la bêtise surtout, suite à forcément, vous avez dû le voir, la vidéo de toute façon que je vous avais partagée, alors moi je l'ai fait avec bienveillance, dans le sens où je partage à ma communauté, que ça y est, c'est le moment, donc que si je ne suis plus trop présente sur mon téléphone, je ne savais pas comment tout ça allait se passer, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai perdu les eaux, donc le travail est en train de se faire entre guillemets, machin, et c'était vraiment avec la bienveillance, je l'ai fait avec spontanéité sur le moment, c'est surtout pour l'annoncer de moi-même, avec Norée, il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois, surtout depuis cette fin de... avec les hôpitaux, les trucs comme ça, donc je me suis dit, avant qu'on invente quoi que ce soit, dans la précipitation, de toute façon, on est vite rentré, on a pris nos affaires, et j'ai dit, attends, attends, je fais vite une petite vidéo, et de voir en fait, la façon dont ça a été repris, alors heureusement, et encore une fois, et c'est ce que je souligne, surtout ce soir, c'est vous, en fait je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas après le reste, peu importe, mais heureusement que ma communauté est des... c'est une belle communauté de gens qui ont compris le message, et qui ne sont pas là dans le jugement à chaque fois, à défoncer les gens, et heureusement d'ailleurs que j'ai accouché après, et que je me suis déconnectée, que je n'ai pas eu toute cette méchanceté, mais les insultes, et surtout les personnes des qui ont repris et refait cette vidéo-là, puisque forcément tout buzz est bon à prendre, ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes de mon entourage, et avec ce qui se disait autour, et franchement j'ai vraiment été choquée, surtout en particulier une, parmi toutes ces vidéos-là, qui ont été refaites, refaites et refaites, et qui ont tourné un peu partout, mais une ou un débile mental, que je ne connaissais d'ailleurs pas, a perdu, a mis du sang en fait, et a fait couler du sang de ses jambes, ça m'a écœurée en fait, ayant moi vécu l'accouchement, et que c'est une chose magnifique, mon fils je croyais qu'il allait se réveiller, mais il doit encore un petit peu, je vous disais l'accouchement qui est une chose magnifique, mais à la fois très dure, et ça il n'y a que les mamans qui peuvent le comprendre du coup, mais de jouer sur ça, et de faire couler du sang d'entre ses jambes, et carrément, genre le squelette en mode, ah ben le bébé il est tombé, style en gros il est mort, mais ça m'a choquée, ça m'a choquée, ça m'a fait mal au cœur, je suis un peu plus sensible que d'habitude, je pense la chute des hormones, mais ça m'a vraiment choquée, écoeurée, et de voir, surtout, que ça faisait rire déjà, alors je suis la première à rire de plein de choses, parfois on me refait, bon vous le savez, vous devez voir sur les réseaux, il y a des trucs qui me font mourir de rire, parce que c'est très drôle, mais je pense qu'il y a des choses après sur lesquelles il faut arrêter d'inventer, et ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues, des trucs comme ça, et surtout quand on parle d'un truc de bébé, d'un accouchement, ou de ce genre de choses, moi j'ai uniquement partagé avec ma communauté, le reste, je m'en fous, peu m'importe, et de me dire que les gens se servent de tout, des trucs carrément gores, dégueulasses, du sang, des insinuations de choses morbides, franchement ça m'a écoeurée, et de voir surtout que autant de gens étaient enthousiastes, et haha, trop drôle, trop fun, c'est trop bien, ah oui, bref, il y en a eu plein d'autres aussi, mais de me dire que même quand tu vis les plus beaux instants de ta vie, en fait, tu te feras toujours, je disais, tu te feras toujours insulter, tu te feras toujours, bon, la critique c'est normal, c'est les réseaux, on va normaliser ça maintenant, on va dire, parce qu'on a pas le choix, il faut le normaliser, le banaliser, mais les insultes, je me dis c'est pas possible, heureusement que j'étais déconnectée de mon téléphone, je vous jure, et même là j'ai vu trop regarder de choses, parce que bon voilà, c'est pas bon, je veux être à 100% avec mon mari et mon fils, et d'ailleurs c'est, rien que voilà, je vous jure, je parle de lui, je le regarde ou autre, ça me, et à travers des moments comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai, de l'importance que c'est de les avoir dans ma vie, mon fils, c'est le plus beau cadeau de cette fin d'année, clairement il est arrivé au meilleur moment de ma vie, et bon, c'est le cadeau de ma vie aussi tout court, mais je vous raconte, moi je me livre pas trop sur ce genre de choses, vous le savez, d'ailleurs on me le reproche parfois, de pas assez en montrer, et de pas assez vous raconter des choses personnelles et ultimes de ma vie, etc. La preuve en est, c'est que dès que je me plonge un peu trop, on veut justement vous dire que ça y est, que j'ai perdu les os, et que le travail va commencer, etc. Je me fais tuer, je me fais lécher. Je vous jure, si vous saviez ce qu'on subit avec Noré, quand je vous l'ai subi, c'est pas directement, c'est que des choses indirectes, mais toute cette méchanceté, je pense que je ne le ferai jamais. Habituée où on est, à force, me mettre à la place de ces gens-là dans leur cerveau, j'arriverai jamais, je ne comprendrai pas. Mais qu'on veuille autant, même là, je trouve du poc à la nature, je généralise un petit peu, c'est notre vie en général, mais qu'on veuille autant nous nuire, j'arriverai jamais à le comprendre. Et encore plus, Bella, je vous en parle parce que quand tu vis de beaux moments, te dire que même ça, on va trouver à redire, on va trouver à te tuer, on va trouver à te... Tu sais plus quoi faire, tu sais plus si tu dois ne plus rien montrer. Et encore que je n'ai strictement rien montré, mais en montrant ça, alors que c'est quand même ma vie, de la partager avec vous, et encore que j'estime de ne rien avoir partagé au niveau de mon accouchement, mais même ça, tu es blâmable, et je ne sais pas, je ne sais pas, je n'arriverai pas à comprendre. J'ai bien compris que le plus important, c'était de rester focus sur le goût, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis, je vous partage souvent, alors après, j'ai des petits coups de mou, comme tout le monde, surtout en plus en ce moment où je galère avec plein de choses, même autres, de la grossesse, plus la grossesse, plus les petits aléas à l'as qui arrivent en ce moment. Donc je pense que c'est un peu un tout, et j'ai envie de parler, ça me fait un peu de bien de parler. Mais vraiment, rester focus sur le positif. Je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon, parce que sinon, il est hors de question de broyer du noir, surtout dans cette période. Mais quand je vois le magnifique cadeau que le bon Dieu m'a fait, que mon mari m'a fait, et tout l'amour que c'est qu'il y a autour de nous, c'est la seule chose sur laquelle je décide de me concentrer, en fait, tout simplement, parce que même avec les étrangers, les inconnus, et les gens qui sont là chercher le buzz partout, et à parfois manquer de respect, il faut faire comme quand on fait avec les gens qu'on connaît, quoi. Next. Voilà. Je vous les ai moi-même souvent dit, de toute façon, à travers des cas de session, des discussions, un peu tout, même tout le temps, je vous mets des citations, des trucs comme ça. Le positif, le positif attire que le positif. Le négatif, forcément du négatif. La preuve en est, c'est qu'il y a des choses qui me rendent triste, mais ça provient de quoi ? Et je me dis, mais en fait, là, pourquoi on m'envoie ça ? Pourquoi je suis en train de lire ça ? C'est pas le moment, c'est pas la période. Je suis sur un nuage, et j'ai pas envie de, voilà, de me faire du mal au cœur, ou de me faire du mal à travers des personnes toutes petites, toutes petites, et qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau, quoi. Mais vraiment, voilà. Un message particulier, là, c'était ma petite confession, on va dire, du soir, et mes messages surtout pour toutes ces belles choses que je reçois. Et surtout dans ces moments-là, et dans ces périodes-là, parce qu'après, je... Vous êtes pas dans ma tête non plus. Mais quand tu vois des choses mal, très très mal, des insultes, des trucs comme ça, et d'un coup, tu vois le mythe, ce qu'on te rapporte. Mais après, quand tu vois ce que tu reçois, toi, tu reçois, du coup, c'est tout l'inverse. C'est vraiment que de la good vibes, des prières, des prières, des prières pour mon bébé, pour ma famille, pour nourrir moi, pour mon couple, etc. Des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu, qui me conseillent, qui me réconfortent, et rien que... Juste pour ça, juste, en fait, comme ça, vous comprenez la démarche aussi de mon message, de faire du bien dans le cœur d'une femme qui, parfois, a de la peine. Juste pour ça, mille merci, et vraiment que le bon Dieu vous le rende de la plus belle des manières possibles. Voilà, ce dont vous avez besoin dans votre vie, qui vous le comble, juste pour ça, juste pour apporter, à travers, parce que c'est aussi ma vie, les réseaux sociaux, et d'apporter du réconfort quand il y a des gens qui veulent vous apporter de la peine. Juste pour ça, vraiment, merci. Voilà, je me tenais de vous le dire et de vous faire cette petite... ce petit snap, quoi. Même si j'ai pas trop été... j'ai pas si j'ai quasiment rien snappé aujourd'hui, mais ça me tenait à cœur de vous le dire, tout simplement. Bon, ben, en fait, mon fils, là, ça y est, il s'est réveillé. Et pour vous parler de choses beaucoup plus mignonnes, du coup, à quoi il ressemble, ben, figurez-vous que c'est Mini Nono. Mini Nono. Toute ma grossesse, je l'appelais Mini Nono. Ben, c'est la tête de son père. Mini Nono, très, très clair. Très, 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 très clair. Il a déjà changé, entre trois jours. Il a plus la tête qu'il avait à la naissance. Ça me ressemble aussi. Il me ressemble aussi, je suis contente. Mais c'est tout, Mini Nono. Et je meurs tellement pour Nouré que je l'ai en miniature, quoi. Et pendant ma grossesse, parfois, je disais à Nouré Nono, j'étais chiante en termes de câlins, le truc comme ça, j'étais un peu relou. Et souvent, il m'était là, dans le matin, il me disait, ouais, attends, deux secondes, machin. Je lui disais, je vous disais que je suis dit à Nouré, j'espère que ton fils, ça va être tout toi. Parce que lui, du coup, contrairement à toi, il n'aura pas de défense. Dans le sens où il sera sans défense face à mes bisous et à mes câlins. Pour ne pas me dire, attends, deux minutes, ou un truc comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Des bisous, des bisous à gogo. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, de suite. Bon, moi, figurez-vous que je suis très, très, très anémiée. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais sous perfusion hier. Du coup, ma mère, elle m'a fait des lanchis parce que c'est bourré de fer. Et c'est ce qu'il faut que je mange. Ça sent trop, trop bon, en plus avec des boulettes. C'est mon repas de ce soir. Il y aurait toute la famille qui s'y est mise. Ça, c'est ma tata Sylvia. Elle nous a fait des petits chossons libanais. Mon beau frère Yass, il s'est occupé du dessert. Que des bonnes choses. Bon. C'est comme son père, il fait des vrais rodons. Encore, c'est bon.